Sous-titrage ST' 501 C'est fabuleux, nous sommes au musée du carnaval à Mobile en Alabama C'est ici qu'est né le carnaval en 1701 Et c'est des français qui ont commencé à faire parler d'eux en sortant des bars En foutant un peu le bordel dans la rue Et c'est comme ça qu'est né le carnaval ici, qui s'appelle Mardi Gras Et ce musée est fantastique, il y a toutes les traînes de toutes les époques Ils nous laissent prendre des photos, il y a des costumes, vous voyez Sous-titrage ST' 501 Toutes ces traînes, c'est les traînes du roi et de la reine pour une année. Et ces traînes, ils mettent une année pour la faire. Voilà, c'est le travail de plusieurs personnes. Ils sont six à travailler là-dessus. Et tout est fait à mobile, ici, dans l'Alabama. Et les rois et reines sont désignés par des confréries. Ils sont élus par les membres des confréries. Voilà comment ça se passe tous les ans. On nous a alloué une voiture qui roule à l'éthanol. Alors, le casse-tête, c'était de savoir si on pouvait mettre du sans-plomb. On va faire de conneries. Je crois que c'est bon. Madame, s'il vous plaît, vous le lavez bien, mon pare-brise. Enlève le t-shirt. Le plein d'essence m'a coûté 38 dollars. Ce qui équivaut à 27 euros. 27 euros pour faire... On a fait 350 miles. Et 350 miles, ça fait... On a fait 550 kilomètres pour 27 euros. Je trouve que c'est pas mal. L'essence est moins chère qu'en France, à moitié prix. Et puis, la location de voiture n'est pas chère non plus. Donc, ça devrait bien se passer. On va continuer notre trip en voiture. Nous sommes à Montgomerie. En Alabama, pardon. Et là, nous partons au musée Hank Williams. On peut dire que c'est le premier musicien qui a mixé la musique blanche et noire quelques années avant Elvis. Donc, on va au musée, on va voir. On va voir ce qu'il y a dedans. C'est de là qu'est né le rock'n'roll. C'était plutôt du blues qu'il faisait. De la country musique. On a oublié de passer. On a oublié de passer, on est nuls. Ah ah. C'est un vrai. C'est un vrai. Il y a les disques qui tournent. C'est un vrai. C'est un vrai. C'est un vrai. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a voulu venir s'acheter à manger, une grande surface, bon. Mais tout est en grande quantité. Si la folie des portions sont énormes, on ne va pas pouvoir faire les courses ici parce que tout est en grande quantité. Le fromage, c'est des grosses portions. Le gâteau, c'est parti ! Ah, le gâteau, c'est énorme ! On se prend un petit gâteau pour ce soir. Putain, comme il pèse ce gâteau ! Un des derniers survivants de l'époque du jazz, de la grande époque des années 20, où tout a commencé, c'est dans ce bâtiment qui est en face, où les plus grands sont passés. Voilà ce bâtiment qui est un peu à l'abandon, mais tout a commencé, les premiers concerts. Cet arbre généalogique est très intéressant, puisqu'il nous parle des racines, des racines afro-cubaines, africaines, gospel, ragtime, négro-spirituels. Toutes ces racines qui ont fait la musique aux Etats-Unis, tout ça a créé le jazz, au travers du blues, ça a créé la folk music, ensuite on est passé au swing, ça c'est, pour moi c'est la branche qui m'intéresse. Ensuite au bebop, le cool jazz, le hard bop, la fusion, le free jazz et le jazz d'aujourd'hui qui est une évolution de tout ça. Cet arbre est très, très intéressant et représentatif. Alors ici c'est particulièrement émouvant, puisqu'on a la robe, une robe de scène de la fédérale, ses lunettes, ses gants. Et puis il y a une phrase qui résume bien l'artiste, qui dit qu'elle était simplement la meilleure chanteuse de jazz du XXe siècle. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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